Ici, au moins, le pasteur Kiao et l'ancien Zhu ne nous trouveront pas. Exactement. Ah, je vous en prie, entrez, Sœur Dong et Sœur Yang. Quinting. La réunion va bientôt commencer. Bonjour et bienvenue. Nous attendons beaucoup de cet échange. Oui, nous aussi. Nous aussi. Depuis que nous étudions l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, le pasteur Kiao et l'ancien Zhu font exprès de nous interrompre. Oui, exactement. Le plus irritant, c'est qu'ils font courir des rumeurs sur notre compte pour nous empêcher de nous tourner vers le vrai chemin. Comment peuvent-ils agir ainsi ? Oui. C'est ridicule. Oui. Nous avons néanmoins lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et compris certaines vérités. Nous voyons à présent le genre de mensonges que pasteurs et anciens répandent. Oui, c'est sûr. Seulement, nous manquons d'expérience et ne comprenons pas toutes les paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi on aimerait que vous nous les expliquiez. Oui, d'accord. Si quelque chose ne vous paraît pas clair, n'hésitez pas à en parler. Nous chercherons ensemble la vérité dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Très bien. Je propose qu'on aille s'asseoir. D'accord, venez. Tu as apporté de quoi prendre des notes ? Oui, j'ai tout. Si vous le permettez, j'aimerais d'abord vous poser une question. Nous vous écoutons. Alors voilà, dans la Bible, Paul a dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais qu'en nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. En se fondant sur ces paroles, le pasteur et l'ancien disent que notre foi en Dieu Tout-Puissant s'éloignent du Seigneur Jésus et du salut du Seigneur Jésus sur la croix, et que nous sommes des apostas, que croire à un nouvel évangile, c'est trahir le Seigneur. En disant cela, le pasteur et l'ancien nous ont déstabilisés. Nous trouvons que leurs propos ne sont pas justes. C'est vrai. Mais l'ennui, c'est qu'ils s'appuient sur la Bible et citent les paroles de Paul. Nous ne parvenons pas à voir où ils se trompent. S'il vous plaît, vous voulez bien nous aider à y voir plus clair ? Oui. Nous avons besoin de votre aide. C'est un point important que vous avez soulevé à travers cette question, et peu de gens savent comment y répondre. De nombreuses personnes lisent la Bible, mais ne cherchent pas la vérité. Elles appliquent des paroles sans réfléchir et sans discernement. C'est pour ça qu'elles sont facilement induites en erreur. Le problème, c'est que si le pasteur et l'ancien citent la Bible hors contexte, ceux qui cherchent la vérité seront forcément troublés et perdus. C'est tout à fait ça. En réalité, Paul a dit cela pour indiquer qu'il n'y avait qu'un seul évangile à l'ère de la grâce, qui est l'évangile de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus. Dans les derniers jours, quand le Seigneur Jésus revient, c'est la venue du règne de Dieu et c'est l'évangile de la descente du royaume des cieux. C'est l'évangile de l'ère du règne qui commence. L'évangile de l'ère du règne et l'évangile de l'ère de la grâce sont des œuvres différentes qui correspondent à des époques différentes. C'est pourquoi il faut bien connaître les principes de la Bible pour l'expliquer. Il faut savoir que le contenu de la Bible est en grande partie lié à l'époque. Comment ça, lié à l'époque ? Je n'avais encore jamais entendu ça. À l'ère de la loi, l'éternel Dieu a dit « l'éternel ». Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Ces paroles signifient que durant l'ère de la loi, le nom de l'éternel n'allait aucunement changer. Concernant l'ère de la grâce, il est écrit dans la Bible Cela signifie que durant l'ère de la grâce, le nom Seigneur Jésus n'allait aucunement changer. Concernant l'ère du règne, le nom de Dieu a changé à nouveau. C'est devenu Dieu Tout-Puissant. C'est là que se réalise la prophétie de l'Apocalypse. J'écrirai sur Lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Oui. Cette prophétie annonce clairement que le Seigneur aura un nouveau nom quand Il reviendra. Exact. C'est vrai, Dieu a adopté un nom différent à chacune des époques. Oui. Il est évident qu'une grande partie de la Bible est constituée dans le contexte de l'époque. C'est pourquoi Paul a dit Ce que ces paroles veulent dire, c'est que durant l'ère de la grâce, le salut ne pouvait être obtenu que par la foi dans le Seigneur Jésus et l'acceptation de Son œuvre de rédemption. C'est sûr. Mais à l'époque où Paul a prononcé ces paroles, il n'a pas osé dire qu'au retour du Seigneur, il serait mal de répandre l'évangile du règne. C'est vrai. Il aurait encore moins osé dire que les témoins de son retour offriraient un autre évangile. Oui. La question est, Paul savait-il que le retour du Seigneur ouvrirait une nouvelle ère ? Impossible. Non, puisque Paul n'était qu'un homme et non le Seigneur. Comment aurait-il pu le savoir ? Ça paraît évident. Oui, Paul n'était qu'un apôtre qui diffusait l'évangile, pas un prophète. Il ne pouvait pas savoir que le Seigneur apporterait l'évangile de la descente du royaume des cieux à Son retour dans les derniers jours. En conclusion, les pasteurs et les anciens utilisent les paroles de Paul adressées à l'Église à l'ère de la grâce pour condamner l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas absurde et malhonnête ? Oh que c'est honte ! N'est-ce pas citer intentionnellement la Bible hors de son contexte ? Bien sûr que si. Ça y est, maintenant j'ai compris. Les paroles de Paul faisaient référence à l'ère de la grâce. C'est ça. Oui. L'ancien et le pasteur ne comprennent pas la Bible. Ils l'interprètent en fonction de ce qui les arrange. N'est-ce pas tromper les gens ? Si. Le pasteur et l'ancien utilisent les paroles de Paul pour nous empêcher d'accepter l'évangile de Dieu Tout-Puissant. C'est indigne de leur part. C'est nous empêcher d'entrer au royaume des cieux. On ne peut absolument pas leur faire confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada